Bonjour YouTube ! Bonjour ! Niwa Megawo ! Non, recommence pas s'il te plaît ! Bonjour ! Niwa Megawo, c'est assez le mode du jour hein Niwa Megawo ! Exactement ! Bienvenue du coup sur cette VOD-TEW ! Normalement on commence par... Ah, je peux me rafraîchir apparemment ! Oui, je te rafraîchis ! Et coucou Rinsou ! Salut Rinsou ! J'espère que tu vas bien ! Le regard évocateur... Hein ? Je crois que c'est un moment où je fais une blague et toi tu réagis ! Ah, c'est possible ! C'est probablement un Niwa Megawo ! Oui, en effet ! Du coup, aujourd'hui, sur cette vidéo... C'est quoi du coup ? C'est mon show télé ? Ton show télé aujourd'hui, mon show télé après... Et mon paper view, enfin ! Ça va être assez intense, mine de rien ! Oui ! Surtout, il faut savoir YouTube... Les trois vidéos qui vont suivre... On est sur un live... Où je vais vous rassurer... Où j'ai dormi trois heures la nuit dernière ! Voilà ! Donc si jamais vous me voyez béguer ou quoi que ce soit... C'est tout à fait normal ! N'hésitez... N'hésitez pas sur YouTube dans les commentaires à envoyer de l'amour à Niwa quand même ! Oui, je prends ! Voilà ! Comme vous pouvez voir, j'ai mis la scène à jour ! Moi, j'ai dormi deux heures de plus, donc je suis large ! Ouais, toi ça va ! Toi t'es bien ! Du coup, oui, comme je disais, comme vous pouvez voir, j'ai mis la scène de chat à jour ! Voilà ! J'ai enfin mis le logo ! Resumé ! Niwa Megawo ! Tout à fait ! Tout à fait ! Tout à fait ! J'ai faim ! Bon appétit, Niwa ! Bon appétit ! Est-ce qu'on passerait pas au jeu ? On peut passer au jeu ! Hop ! Voilà ! On est sur la scène de jeu ! Du coup... Oui, bah voilà ! Ouais ! On découvre la base de données laissée par Papi et Titi ! Oui, en effet ! On a vu la vidéo comme tout le monde ! Oui ! Vous avez tous vu, on est d'accord ! Oui ! Je sais pas si t'entends une réponse, mais oui, du coup oui ! Oui ! Oui ! Oui ! J'ai gaffe à me sortir, oui ! Papi va sortir, et du coup il va regarder la vidéo comme tout le monde le fait ! Également ! Bah moi j'ai toujours cette nouvelle-là aussi ! Oui ! On va avoir des nouvelles d'Elle ou... d'Elle ! D'Elle ! D'Elle, oui ! Ah bon ! J'ai dit que j'étais pas en pleine forme ! On a dit qu'il y avait des changements qui arrivaient aujourd'hui ! Donc ouais, il y a des changements qui arrivent aujourd'hui ! Kasisha Okada devient... une femme ! Et il y a Monsieur Chocolat qui prend sa retraite aussi en U16 ! Non ! Pas Monsieur Kakao ! Il a 56 ans ! Ouais, c'était du chocolat un peu raciste ! Oui ! Je croyais que tu allais dire du chocolat un peu raciste ! Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte ? Par contre, ça, ça fait rire ! Le démon infernal ! En troublant ! Oui ! Il est troublé ! Elle est troublée parce qu'il y a des duckpicks de lui qui sont partis sur internet ! Non ! Oh les duckpicks du démon infernal ! Il y a des Hellpicks ! Hellpicks ! Nouveau membre de Rockheim ! Hellpicks ! Ah, ta gueule ! Va dormir ! Non ! Va dormir et laisse-moi faire ton show, tu verras, ça sera bien ! Oula ! Je tombe mon booking, si tu veux ! Oh non, j'improviserai ! Bon, on avance ? Euh... On peut avancer, on peut avancer ! On va passer chez Papy rapidement ! Oui ! Ils avaient déjà vu pour eux ! Imagine maintenant les photos de son canard sur les réseaux ! Du coup là, on est chez... C'est toi ! Ok ! Hop ! Oui, c'est vrai que j'ai des contrats à re-signer du coup ! Oui ! Notamment un... Redagent ! Hop ! C'est vrai qu'il est Redagent ! Et oui ! DJ Wilson, c'est un Redagent chez moi ! Ancien catcheur ! Ancien catcheur ! Oui, oui ! Je savais qu'il était catcheur, mais pour moi c'est un catcheur avant tout ! Et... Et... Ça me fait trop bizarre du coup ! Euh... Rick Boogs ! Qui a pour le moment pas eu beaucoup d'utilité chez moi ! Et du coup, je réfléchis... Non mais pas ! Lui, tu vois, j'hésite ! Je sais pas si je le ressigne ou pas, parce que j'en ai rien fait pour le moment ! Et j'ai pas forcément d'idées maintenant avec la nouvelle forme de mon truc ! J'ai pas d'idées avec lui ! J'vais peut-être le laisser libre en fait ! Ok ! Ok ! Tu peux montrer sa popularité dans le monde ? J'espère que j'hésite ! Euh... Oui ! Bien sûr ! Ok ! Ok ! Je vais le... Je pense que je vais le laisser partir ! À la fin de son contrat ! Il faut que je vide un peu quand même le roster et il est pas... Il a pas une grande utilité ! Euh... Du coup on peut voir ça ! Pour moi c'est bon ! Et DDP a rien de nouveau ! Hop ! Et à partir de maintenant, on plonge dans l'inconnu ! Parce que ça... Oui ! Trangement... On fait des choses sur TW en off ! Donc on connaît en général le jour où on arrive ! Exactement ! Exactement ! Quand on fait notre booking ou qu'on prépare des trucs comme ça, on voit quand même ce qui s'est passé avant ! Oui ! Forcément oui ! On a besoin de se tenir au courant un peu ! Bah oui oui ! C'est mieux ! Oh là, ça fait des random incidents ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? On va perdre un capture ! Non ! Et en plus ça bug dessus ! C'est terrible ! Quand ça fait ça, c'est forcément un truc à nous ! Euh... Bah vas-y ! On est dans la giga merde ! Je te le dis, c'est mort ! Ah non ! Pas tant que ça ! Non ça va, il s'est pas passé grand chose ! Ouais non ça va ! C'est Junta Mitayaki qui a eu des troubles en ligne, je pense que c'est ça le random incident ! Ah bah lui il avait des vidéos de son canard ! Mais putain mais qu'ils ont tous ! Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leurs canards ! Qu'est-ce qu'ils ont tous à s'amuser avec leurs canards ! Bon là y'a rien ! Des duckvids, exactement ! J'ai rien, ça me va ! Oui ! Pas de nouvelles, bonne nouvelle ! Bah j'ai rien non plus ! Ah dis-donc c'est passionnant ! Et... Ah ! Ah ! Je pense qu'on peut accepter pour Titi ! Titi, are you par là ? Oui ! Ok, très bien ! Oui il est par là, y'a pas dit oui tu valides ! Oui bah trop tard ! Trop tard, c'est que maintenant tu dois la booker ! Du coup on avance, ça ? Oui, c'est bon ! Du coup on arrive à ton show ? Oui, le show télé ! Où il va se passer des choses ! Il va se passer beaucoup de choses ! C'est plutôt une bonne chose ! Oui, c'est une bonne chose qu'il se passe des choses ! J'imagine la poube ! Eh bienvenue au show télé où il ne se passe rien du tout ! Rien du tout ! Voilà, on peut rentrer chez vous ! On est au stade Fraze ! J'adore ! C'est le stade céleste en fait ! En vrai il est trop bien le nom du stade, j'aime bien ! Je vais garder ! Du coup voilà les absents ! Y'en a beaucoup hein ! C'est fou ! Ouais ! La liste commence à être grande chez toi ! Et le pire c'est que la liste est grande, mais t'as que deux blessés là-dedans ! Non t'as un 3 ! 3 ! T'as 3 blessés ! Et 3 qui sont là ! Un, parce que le contrat n'a pas commencé ! Bon ça, ça va bientôt changer ! Un, parce que son contrat, la new jab, c'est pas fini ! Alors qu'on va signer un exclusif ! Ça je comprends pas ! Parce que je pense que le Touring, il faut qu'il finisse son contrat Touring ! Ah ! Et c'est Trollins parce que c'est un con ! Voilà ! Non, faut le dire à un moment ! Oui oui, non mais c'est Trollins, oui, totalement ! Allez, faisons des amitiés ! Euh... Oh la tête de ton jeune est quand même incroyable ! De mon jeune ? Oh c'était pas ton jeune ! Non non, désolé, c'est moi qui dis n'importe quoi ! J'ai pas de jeune encore, je te rappelle ! Oui c'est vrai que tu les as t'envirés ! Tu en as accepté aucun ! Bah oui ! Ils étaient tous nuls ! Ou cons ! Donc euh... Ou les deux ! Donc c'est compliqué quand même ! Euh... Du coup... Allez, on est parti pour le booking ! Attends, faut que je reprenne vite fait mon truc ! Euh... Oui ! Ah ! On va reprendre les bonnes habitudes hein ! Parce que la dernière fois on a commencé par un match ! On va commencer par un angle ! Tu avais commencé par un match ? C'est pas sérieux, je sais ! C'est pas sérieux comme comportement ! Ah oui ? C'est bien normal ! Moi j'aurais dû ne pas accepter un des regen ! Je vois pas de quoi tu veux parler ! Ah bah c'est vrai ! C'est sûrement un dégât... C'est sûrement un dégât... C'est sûrement un dégât... C'est sûrement un dégât qui me fonctionne le mieux ! Moi je vois pas pourquoi ! Oui ! Merde pardon ! Ah ! Désolé ! Euh... Du coup... Je mets les personnes puis après je vous explique... Euh... Alors déjà... Attends je vais commencer comme ça puis j'enregistrerai les personnes après... Du coup... Euh... Le show commence avec du coup... Eli Jabber qui veut un bon challenge pour son client ! Donc voilà son client Royce Chambers... Voilà plus besoin de le présenter maintenant vous le savez ! Et il a une idée pour mettre en valeur du coup... Bah son client mais aussi du coup... Un autre catcheur qui est dans le coin... Qui est managé par quelqu'un mais qui a pas eu un gros impact pour le moment ! Et du coup il va aller dans les backstage et il va aller chercher Chris Danger ! Et du coup Chris Danger qui est dans les backstage avec Tremiguel ! On rappelle du coup son client ! Hop ! Voilà ! Ça va jouer sur le micro ! Et du coup... Euh... Il va chercher Chris Danger en backstage et il lui propose un deal ! Euh... Il lui propose un deal ! Il lui dit que... Euh... Il veut faire un best of 3 matches ! Donc un meilleur des 3 matches ! Un best of... Un best... Un BO3 quoi ! Euh... Entre leurs clients ! Avec du coup le premier match en terrain neutre ! Donc un 1v1 normal ! Qui sera ce soir ! C'est euh... C'est euh... C'est un 2 out of 3 falls ? Non ! Un 2 out of 3 falls c'est un 1 match ! Ah oui c'est en 3 match ! Là il y a 3 match ! Du coup sur 3 shows euh... Différents ! Ok ! Donc il dit le premier match c'est ce soir en terrain neutre ! Le deuxième sera au pay per view au choix du vainqueur ! Donc le vainqueur de ce soir hein ! Et le dernier s'il y en a un au choix de l'autre catcheur ! Et Chris Danger va accepter ! Burke lui dit du coup que ça a commencé ce soir et Danger lui répond que bah lui et son client sont prêts actuellement ! Voilà ! Ok 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 ! Et euh Titi ! Un... Un... Un booking ! Ça... ça évolue hein ! Il y a des plans pour des pay per view ! On a tous dû en faire évoluer ! Clairement ! Hop ! Donc euh... Voilà ! Des blessés ! J'en avais eu 2 à mon premier show ! Euh... J'ai... On a eu... Niwa a eu... Oh putain ! J'en ai eu tellement hein ! D'adaptations ! Plein de trucs qui étaient pas prévus en effet où t'as dû rebondir ! Euh... Papy a eu des trucs où il a rebondir aussi ! Bref c'est normal ! Tout à fait ! Ça s'appelle le catch ! Ça s'appelle pas Josué ! Ça s'appelle le catch ! C'est ça le catch ! Hop ! Voilà ! Oui ! J'avais avantage avec ça pour rebondir ! LOL ! En effet ! Euh... Papy t'as un rendez-vous ! Tu dois partir ! Est-ce que tu peux s'te plaît ? Quel saloppie ! Du coup le premier match, Royce Chambers va le gagner ! De ce... Best of 3 ! Ha 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 ! Ta gueule ! Du coup Royce Chambers va le gagner ! Ce premier match ! Et du coup il aura le choix du... De la stipulation du coup du match au paper view ! Euh... Donc voilà ! Il gagne le match ! Et derrière du coup... Chambers et Burke vont aller célébrer backstage ! Et ils vont se faire rejoindre par quelqu'un ! Donc hop ! Tac ! Voilà ! Oula ! Je vais lui faire tomber un truc ! Hop ! Voilà ! Ça va jouer là-dessus ! Et... Ils vont se faire rejoindre en backstage du coup par une certaine Sky Blue ! On rappelle Sky Blue qui avait reçu la carte d'Elaja Burke ! Et du coup qui va venir euh... Alors ça va jouer plus sur son over nest même si elle est pas très over actuellement ! Je sais que c'est un nom qui va faire un beat complet mais voilà ça va me servir après ! Du coup elle vient et euh... Elle s'approche d'Elaja, elle lui sert la main ! Et elle accepte du coup de devenir sa cliente ! Et certes Titi par rapport à ça c'est Josué qui a blessé ! Mais dans le monde du catch il arrive souvent qu'un catcheur blesse un autre ! On en a eu d'autres chez nous ! Des catcheurs qu'on a blessé d'autres et c'est pas pour ça qu'on dit tiens je vais virer ce catcheur ! Et oui hein moi je défendrais forcément Josué jusqu'au bout parce que bah il est vraiment très... C'est vraiment très fun chez toi de regarder les matchs de... Ah oui ! Long clip ce Josué ! Non mais en vrai moi j'aime vraiment bien pour le coup ! C'est pas ironique hein ! C'est pas une blague ! C'est pas pour me... C'est pas pour provoquer Titi ou quoi que ce soit ! Moi j'aime vraiment bien Josué ! Moi ça m'amuse bien euh... Heuuu ! Le maître du saucisson ! Je vous présente euh... le titre Twitch ! Hop ! Le titre Youtube... Ah le titre Internet ! Ah oui ! Merde attends ! Il faut qu'il a un micro c'est peut-être mieux ! Hop ! Alors du coup... Je vais en remettre là sur cet angle là du coup... James C. Purley du coup qui veut ouvrir son coeur avant de join us il a besoin de... De vider ce qu'il a sur le coeur avant de... Bah d'avoir son match hein ! Un match sûrement... Un des matchs sûrement les plus importants de sa carrière hein quand même ! Euh... Il a besoin d'ouvrir son coeur par rapport à ce qu'il pense ! Et du coup il va dire que bah il a jamais utilisé son vrai nom dans le ring ! C'est une première là du coup à la UHW ! Il dit qu'il ne voulait pas estimant que son vrai nom devait être dissocié de son identité dans le ring ! C'est un truc un peu... un peu personnel quoi ! Son... son vrai... sa vraie identité ! Euh... Mais il dit que là c'est un peu obligatoire ! Il dit qu'il a... qu'avec le temps du coup il a appris à connaître Trent ! Donc le Trent qu'on a dans notre fed actuellement ! Et qu'il est devenu son ami ! Mais ce n'était pas une amitié entre Trent et Orange Cassidy ! C'est une amitié entre James C. Pearly et Greg Marachulo ! Greg Marachulo du coup... Il dit ça, c'est le vrai nom de Trent ! Du coup la vraie identité de Trent ! Et euh... derrière du coup il va dire qu'il laisse peur pouvoir retrouver cette amitié ! Même s'il sait que ce sera pas facile d'y arriver ! Il sait que Keito est un très bon adversaire ! Euh... mais il dit qu'il va tout faire pour y arriver ! Voilà ! Il avait juste besoin de... de sortir ça de son cœur et de... Voilà ! D'essayer de se mettre le public derrière lui aussi pour... pour le soutenir un peu dans cette grosse épreuve ! Et derrière... nous allons avoir un challenge ! Le challenge ! Alors c'est pas l'open challenge de Pitdon ! L'open challenge de Pitdon ! Il aura bien le ce soir mais ça sera plus tard ! Euh... Je s'allonge ! Et euh... c'est du coup We are Yuta qui va lancer ce challenge ! Euh... Hop voilà ! On va partir là-dessus ! Hop ! Du coup Yuta qui veut challenger quelqu'un pour son titre ce soir ! Mais il dit qu'il veut un... un affrontement technique ! Il dit qu'il veut un affrontement technique ! Il dit qu'il veut un affrontement technique ! Et qu'il veut euh... Il veut faire un match en soumission ce soir ! Pour son titre ! Et du coup il call out... Et du coup il call out... Et en fait c'est... 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 C'est Shawn Michaels contre Bret Hart ! Exactement ! You screwed Bret ! Exactement ! You screwed Yuta ! Euh... Du coup... We are Yuta va call out Akira Tozawa ! En disant que... Euh... Bah... On peut difficilement trouver mieux dans cette compagnie pour... Pour faire du catch technique que lui ! Et du coup... Euh... Il veut l'affronter ce soir ! Voilà ! Pour son titre ! Avant... Avant le... Le gros affrontement qu'il attend à Join Us contre Adrien Severé ! Il veut affronter Tozawa ce soir ! Ok ! Et Tozawa accepte du coup ! Oui ! Du coup Tozawa accepte ! Tozawa on sait très bien qu'il recule jamais euh... Devant un défi ! Never give up ! En fait c'est déjà décisif ! J'ai rien dit ! C'est pas Shawn Michaels ! Exactement ! Hop ! Euh... Là... Et du coup... Yuta... Et d'ici... En vrai ça peut faire un bon match en plus ! Ah oui ! Ça clairement ! Ça fait longtemps que j'ai pas fait Technical Masterclass Qui valent vraiment le coup d'être fait ! Là pour le coup ça va vraiment être une très bonne Technical Masterclass ! Yuta va conserver son titre ! Euh... Je sais plus ! Je sais plus ! Technical Masterclass ça a pas besoin de 20 minutes pour s'installer ? Non ! En général... Si je me trompe pas c'est plus de 15 ! Oui voilà ! Au moins 15 minutes ! Ok ! C'est bien ce qu'il me semblait ça ! Euh... Yuta du coup va gagner ! Euh... Il va gagner le... Le challenge hein ! Euh... Mais avant de partir ! Il va pas partir comme un... Comme un sauvage hein ! Il va quand même euh... Serrer la main de son adversaire ! Voilà ! Signe de respect entre... Euh... Signe de respect entre les deux hein ! Voilà ! Il voulait un... Il voulait un match technique ! Il a eu son match technique ! Et du coup respect à Tozawa ! Ça a été un très bon adversaire ! Mais... Bouleur Yuta reste plus fort ! Du coup voilà ! Il se sert maintenant pendant 5 minutes ! Non ! 2 minutes c'est déjà... C'est déjà beaucoup ! Et à tout à l'heure du coup ! Ça marche ! Bon courage papy ! Et merci ! Du coup papy il va... Il va arriver pendant ton pay-per-view ! Ah oui ! Pendant mon show télé ! Euh... Et il va pas voir ton show télé... Il va pas voir la fin de ton show télé ! Ça va être marrant ! Ensuite... Sûrement un angle... Je sens ! Oui ! Et puis Don du coup... Euh... Donc les 3 vont être au micro hein ! Que c'est une interview ! Voilà ! René Paquette va interviewer les... Va interviewer les deux catchers ! Incenti ! Et du coup euh... Bah Don du coup euh... Va dire qu'il n'est pas effrayé ! Et euh... Voilà ! Donc c'est un truc qu'il répète beaucoup ! On a l'impression qu'il essaie de se convaincre quand même ! Et Vincent du coup va lui dire qu'il n'y a aucune raison de l'être ! Effrayé ! Du coup... Euh... Je ne suis pas fatigué ! Je ne suis pas fatigué ! Je ne suis pas fatigué ! Mais... Arrête d'essayer de te convaincre ! Et du coup René Paquette va poser une question à Vincent ! Et va lui demander du coup pourquoi il fait ça ! Pourquoi il fait tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé dans la compagnie ! Et Vincent va lui répondre... Enfin il va lui dire... Il va lui dire un truc ! Il va lui dire du coup... Comment vos proches agissent-ils avec vous ? Ils disent qu'ils veulent vous connaître... Vous aider ! Mais la vérité c'est qu'ils s'en foutent ! Ils s'en foutent de votre nom ! Ils s'en foutent de votre état de santé ! Tout ce qui les intéresse c'est ce que vous avez à leur apporter ! Ne leur donnez rien et ils vous jetteront ! Moi ? Je fonctionne autrement ! Vous ne m'apportez rien ! C'est moi qui vais vous apporter quelque chose ! Et là du coup une fois qu'il a dit ça il va fixer Pete dans les yeux ! Et il va tendre ses mains vers lui ! Et il va dire... Oui Pete ! Je veux t'aider ! Tu as des capacités dont tu n'as pas idée ! La porte vers son avenir est juste là ! Mais tu as besoin de mon aide pour l'ouvrir ! Il va faire un petit sourire narquois et Pete va très mal le prendre ! Il va se lever, jeter sa chaise et partir ! Et... A la porte... On va avoir une certaine Kelly ! Hop ! Une certaine Kelly en train de regarder tout ça avec admiration ! Elle admire la scène du coup ! Par la porte, elle est dans un recoin, elle observe de loin ! Du coup en fait, Vincent c'est plus un culte leader, c'est un secte leader maintenant ! Un peu ! Bientôt il va demander la carte de crédit à Kelly ! Et tout va bien se passer pour Vincent ! Et putain ! D'ailleurs ça je peux peut-être le mettre... Ouais mais je sais pas, je mets une petite mille de plus ! Euh... Et du coup derrière, c'est un Pete Done vénère ! Bien bien vénère ! Qui va aller lancer du coup son open challenge de la soirée ! Euh... non ! Pourquoi je mets Pete ? Non pas du tout ! Hop ! Il veut venir me taper ! Euh... Voilà, on va partir sur cet angle là ! Du coup Pete Done va lancer son open challenge ! Ah ça c'est pour un nouveau catcher ? Oui, je sais ! Ok ! Done du coup demande qui veut le challenger mais pas de réponse ! Rien du tout ! Alors personne ne répond, personne ne sort ! Moi je veux bien ! Oui ? Moi je veux bien, je veux ma chance ! Alors pour contre Pete Done je suis pas sûr que t'aies envie ! Je suis pas sûr non plus ! Et tout d'un coup de la fumée sort de l'entrée ! Tu sais du bout de la rentrée, là où le catcher rentre, il y a de la fumée qui sort ! Et t'as une musique angoissante, c'est un petit peu genre euh... Avec un petit chant, tu sais genre boîte à musique tu vois, qui se lance ! Et à travers la fumée on commence à voir une grande silhouette se former ! Ah bah c'est pas moi ! Et la personne sort de la fumée mais personne ne le reconnaît du coup ! Et il se désigne du doigt ! Il donne pas de parole, il se désigne du doigt histoire de dire avec un grand sourire du coup, que lui bah il veut l'affronter ! Et du coup Done va faire pareil, il ne va pas donner de parole, il va juste lui faire signe de venir avec le doigt, tu sais genre euh, viens là, viens dans le ring ! Et du coup, nous on va savoir qui c'est hein ! Hop ! Dutch ! Non, Dutch ! Ba-bam ! Ba-bam ! Ba-bam ! Hop ! Voilà, il s'agit du brother Dutch ! Qui va venir affronter du coup Pete Dunne pour contit ! Dutch contre Dunne ! Hop ! Butch contre Dutch ! Pardon mais moi je commence à les faire c'est bon ! En effet ! Et du coup, alors pour les gens qui ne connaissent pas Dutch, C'est quand même un... Pas de souci, c'est quand même un grand gaillard ! C'est un mec vraiment très très large. Et du coup, Pete Dunne, aussi bon qu'il puisse être, il va quand même se faire un peu dominer pendant une grosse partie du match. Par Dutch. Il va se faire dominer pendant une grosse partie du match. Mais le match ne va pas se finir comme on pense, parce que le match va se finir par un... par un intentional DQ. Enfin, du coup, il va se finir par ça. Mais, du coup... Hop ! Vincent va bloquer Dutch. D'accord. Vincent va bloquer Dutch. Vincent, en fait, va venir interrompre Dutch. Il va se retourner vers Dunne et lui dit, tu m'excuseras plus tard. Alors, du coup, non. C'est moi qui dis de la merde. C'est pas Dutch qui va se faire attaquer, c'est Pete Dunne. Hop ! Oui, je ne comprenais pas. Voilà. Du coup, il va se retourner... Vincent va se retourner vers Pete Dunne et lui dire, tu m'excuseras plus tard. Il va mettre un coup de pied à Dunne. Et provoquer, du coup, la disqualification de Dutch. Vu qu'il a reçu une aide extérieure. Dans ce cas, c'est juste disqualification et pas intentionnel. Tu peux mettre... Interf... Outsal Interférence Finish. Tu penses ? Oui. Ok. Peut-être des cas finish, mais pas intentionnel, parce que intentionnel, c'est-à-dire que c'est le catcheur qui fait volontairement... Ah oui ! Je ne sais pas si tu peux rajouter un autre finish en mettant juste d'écu finish pour dire que c'est ça. Oui, ça a l'air de marcher. Du coup, voilà. Donc, il va provoquer la disqualification de Dutch en mettant un coup dans Pete Dunne. Et on n'en sait pas plus. Juste, on voit que Dutch, du coup, l'écoute. Il recule. On rappelle que Dutch et Vincent à l'ARH avaient un passif. Ils avaient un passif. Techniquement, Dutch est le monstre que Vincent a créé. Oui. Ah, attends. C'est vrai que techniquement, il perd, du coup. Ah non, du coup, il gagne par disqualification. Bah oui. Voilà. C'est bon. Ça a l'air de marcher. Ça risque d'être un peu foireux, mais ça va marcher. Et derrière, du coup, après ce match, on va se retrouver dans un locker room. On va se retrouver dans un locker room, du coup, où on va avoir Vincent, Dutch, hop, et Dutch. Non. Taylor, Rhea et Buddy, donc le... le locker room, du coup, du clan de Vincent. Vincent et ses apôtres, comme on pourrait dire, mais aussi, du coup, le géant du nom de Dutch. Du coup, il explique son acte de tout à l'heure. Il explique à Dutch, du coup, ce qui s'est passé. Et il dit à Dutch, du coup, je sais que je t'ai construit comme ça. Enfin non, non, pardon. Non, putain. J'ai sauté des étapes. T'inquiète pas. Prends ton temps et refais. Du coup, il explique son acte. Il dit, notre but n'est pas de le détruire. Il appuie son front sur celui de Dutch. C'est genre, il attrape sa tête, il met son front contre le front de Dutch. Et il dit, je sais que je t'ai construit comme ça, mais ici, notre volonté est d'aider les gens. Tôt aussi, je t'aiderai. Tu n'es plus mon monstre, tu es mon frère désormais. C'est bon, il se prend pour Rocky. J'aime bien ce que tu fais avec Vincent. J'aime bien aussi. Ah oui, merde, c'est vrai. Personne ne fait rien. Alors techniquement, les trois là vont être en caméo, parce qu'ils ne vont pas être très utiles. Lui, techniquement, ça joue sur l'entertainment, je dirais. C'est Brother Dutch, soit sur Pieris, soit sur Loverness. Lui, c'est plus la menace, je pense. C'est un peu mon Black Taurus, lui. Oui, il tient debout. Ça devrait aller. Et du coup, les autres derrière... Attends, hop. Du coup, il y a Taylor. Hop. Il y a Rhea. Et il y a... Il est où ? Buddy, hop. Voilà. Ah oui, mais du coup, il faut quand même se noter, ou s'il faut une caméo ? Non, s'il faut une caméo, c'est bon. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, on va pouvoir passer au main event. Il me reste pile le temps. Bonsoir, dans le main event. Du coup, on va avoir... Le main event. Une personne qui va revenir pour qu'elle ait un challenge. Il y a beaucoup de challenge, tu vois ? Il y a beaucoup de challenge, toi, aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de challenge, aujourd'hui, en effet. Voilà. Du coup, Jordan Grace va revenir dans un moment qu'on ne l'avait pas vue. Elle va revenir, et elle dit que pour devenir la meilleure, il faut battre la meilleure. Enfin, il faut battre ce qui se fait de mieux. Et après, derrière, elle va se corriger. C'est pas possible, tu peux pas vaincre Nico. Elle est pas là. Elle va se corriger, elle va dire du coup, pardon. Pour devenir la meilleure, il faut battre ce qu'il s'est fait de mieux. D'accord. Elle dit vouloir un affrontement légendaire ce soir, et elle va call out quelqu'un qui, normalement, est dans le backstage, mais elle va aller call out Bess Phoenix. C'est logique, hein, Fenix, ça renaît. Eh oui. Elle va call out Bess Phoenix, et Bess arrive du coup, en tenue de ring, directement prête à catcher. Et elle accepte le challenge. Voilà. Et du coup, le main event... Dans le main event, Bess Phoenix contre Jordan Grace. Exactement. Hop. Comme vous pouvez le voir, elle a changé de look entre le moment où je l'avais en call-heure et maintenant. Attends, du coup... Hop. Jordan Grace va quand même gagner. Voilà. Jordan Grace va quand même gagner. Ah, voilà, tout simplement. J'ai tout zappé. Oh là là. Oui, t'inquiète. Encore une fois, prends ton temps, et voilà, et... Ah, oui, c'est vrai que... Elle n'est plus... Au pire, tu peux mettre un slow build, si tu veux. C'est vrai que je peux faire ça. Mais je ne suis pas sûr qu'un slow build en main event, ça marche trop. Juste, ça peut marcher. Il n'y a pas de souci. Mais, mais là, en 20 minutes, par contre, le slow build, c'est un conseil. Elle a combien de stamina ? Je ne sais pas. Ça, c'est vrai que je n'ai pas regardé, mais elle est peut-être un peu cramée. Ah oui, 47. Oui. Ça va être compliqué. Si j'enlève le slow build et que je mets juste à 15... Ah, pour enlever, il faut mettre là. Et 15 minutes, ça passe normalement pour un slow build. Ça limite. Donc là, je pense que ta solution, c'est de mettre 15 minutes et slow build. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Elle serait aussi peu en forme. En vrai, c'est bien. Ça me laisse le temps, du coup. Donc, c'est cool. Par contre, je crois que niveau booking analyse, je n'ai pas mes aims sur les matchs. Tu as fait ton technical masterclass et c'est tout, je crois. Eh bien, en vrai, même si ça ne marche pas trop sur les DQ, ce n'est pas trop le choix. Hop. Et je crois qu'il en manque un. Bah là. Je pense qu'au moins, elle peut apporter ça. Hop, voilà. Donc, Jordan Grace va gagner et derrière, du coup, on va voir un angle, du coup, où Jordan et Bess, du coup, se retrouvent à deux dans le ring et Bess va prendre le bras de Jordan et le lever en signe de victoire pour dire bravo, tu m'as battu. Bien joué. Et donc, tout le public va être en train de va être en train d'applaudir en mode ouais, c'est génial, très bon main event, trop bien, Bess Phoenix est de retour. Tout le monde va être en train de l'acclamer et il va se passer un truc que personne n'attendait. Bess va lâcher la main de Jordan Grace, prendre un peu d'élan et mettre une lariate dans la nuque de Jordan. En sachant qu'il y a un KO, Bess Phoenix. Après son match de 15 minutes avec un rythme lent, elle respire. Oui, bon, ça va. Derrière, du coup, elle attrape un micro et elle va dire du coup à Jordan « Tu crois que tu peux venir ici, m'appeler dans le ring et me battre genre juste comme ça ? » « Crois-moi petite, c'est loin d'être fini. » Elle va lâcher le micro et elle va partir. Ok. Non, le nom de langue ne sera pas ça. Ça va ? Oui, j'ai éternué, c'est tout. Ah, t'es sur les. J'ai juste galéré parce que j'ai essayé de couper le micro en même temps. J'ai réussi, apparemment. Bah, t'as coupé au moment où ça fait « Envoi ! » Eh, bah, cette année était compliquée. Et du coup, voilà, mon show est prêt. J'espère vraiment qu'il n'y a pas bidé parce que j'aime bien ce que j'ai réussi à faire. Oui, c'est sympa. J'aime bien ce que t'as fait aussi. Par contre, j'ai des doutes sur certains matchs. Oui, moi aussi. Par contre, t'as vu le pourcentage que t'as actuellement. T'es pas encore pénalisé mais t'es pas loin. En effet. En effet, en effet. Dis-moi. Oui, moi. T'as quelqu'un qui passe la tondeuse chez toi, non ? Oui, en effet. Je vais faire mes deux volets et je reviens. On va l'attendre. En attendant, je vais boire un coup parce que j'ai ce poif. ça montre quand même bien le niveau d'isolation de mon casque parce que je ne l'entendais pas. En effet. Alors que moi, j'ai limite l'impression qu'on tombe à côté de chez moi. Oh, j'aime bien T. Oui ? Bah, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Du coup, je pense que Titi, il est sur la tête donc il va peut-être pas répondre. Papi est parti. Du coup, donne-moi ta note, vas-y. En vrai, j'aimerais bien que ce soit bien mais en même temps, je ne suis pas hyper confiant pour certains trucs. Je vais dire 69. Ok. Je vais dire 70 parce que j'ai un espoir de pouvoir enfin remonter un peu. Allez, on est parti ? Oui, j'espère que tu seras mieux pour ton pay-per-view. Là, je dis 69 parce que tu feras un 90 pour ton pay-per-view, bien entendu. Mais c'est bon. Allez, c'est parti. Si. Bon, ça, c'était prévisible. Il n'y en a aucun qui est vraiment de la pop. Bon. On le sait. Hé, pas trop mal, le match. Ok. Bien. Ça va. Oui. Ouais. Et j'ai Haber qui s'en est bien sorti par contre. D'ailleurs, je pense que je vais le faire même si ça va rajouter mais au moins je l'ai. Sinon, je vais le zapper ce match. Hop. Ah oui, il faut que je mette la stipule. Attendez. on passe deux secondes en chatting. Attends, j'avais mis quoi ? Ah oui. D'accord. Intéressant. Oui. J'en dirai pas plus mais intéressant. je vois des choses qui sont sympas et Nua, il a fallu cliquer sur arrêter de partage. Oui. C'est beau. Terrible. Hop, c'est bon. Voilà. Alors du coup, reprenons Booking. Bon du coup, Sky Blue fera que je rajoute Elie Jabber comme manager. Ensuite, il y a un carré un peu là où on se t'est dit. Bah, je m'attendais à mieux. Mais après, lui, j'ai remarqué au niveau de ses stats, il est pas bon au micro. D'accord. Il est bon, ses points forts résident ailleurs au niveau entertainment mais au micro, il est pas si bon que ça. Ok. Bon, à peu près le même niveau mais ça, c'était plus attendu. Oui. Même si Tozawa fait du bon travail et que William Regal a bien aidé Utah. Ok. Oh, la gré qui est mestrie. Bah, je suis mestrie ça par contre. Et le match était mal placé, il aurait été placé à un autre moment, ça aurait peut-être pu faire mieux du coup. Mais je m'attendais pas à un aussi bon match. Même si Tozawa me fait une très bonne perf, je crois que c'est la meilleure perf de Utah depuis qu'il est arrivé. Donc comme quoi, avoir le titre, ça lui fait du bien. Ça fait plaisir. OUCH. Bon, il faut qu'il apprenne à parler mais... Enfin, il faut qu'il apprenne à serrer une main quoi. Il faut qu'il apprenne à serrer des mains lui, c'est terrible. Oh, je m'attendais à mieux pour celui-là. Je m'attendais à... Quand tu as ton meilleur talker qui... Un de tes meilleurs talker qui... s'en sort pas très bien, c'est plutôt logique. Oui. Après, Vincent n'est pas censé non plus être un bon talker mais ça... Enfin, dans le jeu, il n'est pas bon. En vrai, il est bon. Ok. La gimmick est passée. Ça, c'est bien. Oui. Oh, joli ! La perf ! La perf de Pidou... Et tu vois, ça a bien marché, Brother Dutch a été disquifié quand Vincent a couru et attaqué Pidou. En effet. Vincent et Dutch, les deux qui ne savent pas parler, qui se retrouvent ensemble. Ça ne pouvait pas marcher. Oui, c'est comme ça. Ok. Alors du coup... ça se transforme bien. Oh. Pour moi, il est passé de Ophou là pour. C'est bien, il y a un progrès. Ça va monter avec le temps, on va dire. Ok. Oh ! Ouais, c'est une prête et coutumisserie. C'est au moins ça de pris. Ok. Bon angle pour finir. Oui. Oh, le show est... Ouf. Je tente des choses, mais ça ne marche pas de ouf, quoi. Tu seras mieux au pay-per-view. Oui. Oh, tiens, Will. Oh, coucou. Et du coup, on repasse en chat. Et du coup, on repasse en chat, en effet. Hop. Et il y a des stats, Will. Du coup, YouTube, on espère que ça vous a plu. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu de booker, même si je me fais chier dessus par le jeu au niveau des notes, mais ça, c'est différent. Niwa, méga wo. Oui, tout à fait. On se retrouve demain pour la VOD du show du monsieur, là. Il y aura mes deux champions qui vont défendre leurs titres, pour le coup. Ça va être assez... Voilà, donc regardez les VOD. Ça va être assez original pour un show télé. Et beaucoup de choses vont se passer. Donc regardez bien ces VOD, c'est important. Et du coup, YouTube, on va vous dire au revoir. Bye bye, YouTube. Niwa, méga wo. Au revoir, YouTube. Niwa, méga wo.